Bonjour à tous et j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui et que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous apporter assez de valeur. Et aujourd'hui, nous allons aborder une notion très importante. Il s'agit de la notion d'un pays. Et nous allons répondre à la question selon laquelle, comment agir face aux un pays. Alors, on va démarrer et en passant, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Alors, l'un pays est l'une des premières causes de défaillance des entreprises. Et toute entreprise, quelle que soit sa taille, y est confrontée. Et l'un pays fait naître un risque non seulement commercial, mais aussi financier. Car son impact s'étend sur la marge bénéficiaire de l'entreprise et au-delà de tout. Mais la vie de l'entreprise en péril. Les entreprises ont toujours eu affaire à des clients qui n'ont pas honoré à leurs engagements. Je m'abstiens de dire des clients verreux. Ce sont des clients qui ne payent pas tant leurs factures. Alors, pour faire face à ce type d'événement, l'entreprise doit mettre en place une bonne procédure de gestion des impayés. Qu'est-ce qu'un impayé? De manière simple, une créance qui n'a pas été honorée par un débiteur est appelée impayé. Ou bien, l'impayé peut se définir comme un effet de commerce ou bien une traite qui n'a pas été payée par un débiteur à l'échéance. Lorsqu'on dit que les impayés représentent un risque pour l'entreprise, c'est tout simplement parce qu'en cas de retard de paiement, l'entreprise a obligé de constituer une trésorerie pour compenser le manque à gagner. Du moins, pour compenser son manque à gagner. Alors, parfois on ne s'imagine pas quelle est l'incidence que l'impayé peut avoir dans une activité. Prenons un petit exemple. Il s'agit ici d'une entreprise qui fait un chiffre d'affaires annuel de 3 500 000 et qui se fait une petite marge de 25%, soit 875 000 francs. En termes de charges fixes, elles dépensent 200 000. Et il lui reste 675 000 de bénéfices avant, bien sûr, rémunération des employés. Ici, nous constatons dans cet exemple 1, que l'entreprise n'a pas de perte. Donc, en termes d'impayé, elle n'a pas d'impayé. Elle a un résultat qui est positif de 19 500. Tout simplement parce que lorsque l'on fait son résultat avant rémunération, moins les charges liées au salaire, il va rester un résultat qui sera positif. Alors, nous prenons le deuxième exemple. Il s'agit toujours de cette même entreprise qui fait son chiffre d'affaires de 3 500 000 et qui a une marge bénéficiaire de 25% et son total est de 875 000 francs et les charges fixes de 200 000. Dans cet exemple, nous constatons qu'il y a un client qui n'a pas payé la marchandise de 250 000. Nous aurons donc le tableau que vous voyez et nous voyons que si l'entreprise ne parvient pas à récupérer le montant de la facture impayée, elle devra compenser cette perte par un chiffre d'affaires suffisant pour combler l'impayé et payer normalement les salaires. Parce que dans le cas d'espèce, le résultat est déficitaire de 55 000. Et pour combler ce gap de perte, du moins cette perte de 250 000, l'entreprise devra réaliser les ventes d'un million tout simplement parce qu'on devra faire cette perte de 250 000 divisé par la marge qui est de 25 % et ça va nous donner un million de chiffres, du moins de ventes que l'entreprise devra réaliser pour pouvoir combler les pertes de 250 000 liées à l'impayé du client. Quelle est donc la différence entre l'impayé et la créance ? Une créance est la somme d'argent qu'un particulier ou une entreprise doit percevoir de la part du client. Donc c'est la somme d'argent qu'un particulier ou une entreprise doit percevoir de la part d'un client, tandis que l'impayé correspond à une créance dont la date d'échéance du paiement a été dépassée. Il est important de dire que il y a l'impayé qui est avéré, l'impayé qui est présumé et l'impayé qui est constaté. Alors, on parle d'impayé avéré quand la date de paiement notifiée sur la facture n'est pas honorée. Par ailleurs, un impayé est présumé en cas de simple retard et cela peut être dû à l'oubli du client ou bien à une erreur. Et enfin, un impayé est constaté lorsqu'on ne pourra jamais récupérer la dite dette et on fait ici allusion à une liquidation judiciaire. Quelles sont donc les différentes causes des impayés? Les impayés ont des causes énormes pour une entreprise et nous pouvons citer à titre d'exemple ici le manque de suivi des clients financés. On a l'habitude de dire que la dette est guérable. Cela veut dire en langage simple qu'il faut être au marquage lorsqu'on vous octroie lorsque vous octroiez le crédit à un client. Il faut toujours au moins descendre sur le terrain une fois par semaine ou bien deux fois par semaine pour visiter le client afin de voir comment son activité fonctionne. Et cette technique a plusieurs avantages. Le client lors de votre descente peut faire un versement afin de baisser la charge de la traite à verser à la fin du mois ou bien cela vous permet de rapidement avoir l'information en cas de baisse d'activité ou bien lorsque le client a vendu son fonds de commerce. La deuxième cause ici est que le dossier de crédit a été mal étudié. Ici, nous faisons allusion à une mauvaise analyse du risque de crédit par l'argent de crédit. Et le troisième point ici est le détournement de l'objet du crédit. Il est impératif de descendre sur le terrain lorsque vous avez financé un client afin d'avoir la pleine assurance que l'argent que vous avez donné au client a véritablement servi à renforcer son fonds de roulement. Le quatrième point ici est la mauvaise foi du client et le cinquième point le décès d'un membre de la famille. Nous savons tous que lorsqu'un membre perd ou lorsqu'un client perd un membre important de sa famille, il est difficile pour lui de privilégier le remboursement de son crédit au détriment de la préparation du deuil. Et le dernier point, ce sont des catastrophes telles que l'inondation ou bien les incendies. Parlant maintenant de conséquences, nous pouvons dire qu'au-delà des causes que nous avons soulignées en amont, il est important de dire aussi que les impayés ont des conséquences graves pour une entreprise et nous pouvons citer ici la baisse des produits pour l'entreprise. Ici, nous observons que lorsqu'il y a chute des bénéfices de l'entreprise, l'entreprise est vraiment en péril et elle peut facilement perdre sa crédibilité auprès non seulement des fournisseurs, mais aussi des clients, tout simplement parce qu'elle ne peut plus honorer à ses différents engagements. Le deuxième point ici est l'accroissement des charges de fonctionnement. nous faisons beaucoup plus ici allusion aux frais de recouvrement. Lorsque l'entreprise a des impayés, elle met beaucoup d'accent dans le recouvrement et le recouvrement a un coût. Et cela va faire en sorte que l'entreprise sera encore obligée de puiser dans ses caisses afin de financer soit le transport pour que les agents de recouvrement puissent descendre sur le terrain, par exemple. Le troisième point est la dégradation de l'image de l'entreprise. Nous avons vu précédemment que lorsqu'il y a baisse, par exemple, des produits de l'entreprise, l'entreprise paie son image de marque tout simplement parce qu'elle ne peut plus honorer à son engagement. Et dans ce cas d'espèce, lorsqu'il y a des impayés, nous observons la dégradation de l'image de l'entreprise. Donc l'entreprise non seulement paie en termes de crédibilité auprès des fournisseurs mais aussi auprès des clients tout simplement parce qu'elle a déjà une trésorerie qui est obérée et ne peut donc plus supporter les charges liées à son fonctionnement. Et le quatrième point est la diminution de la rentabilité de l'entreprise. Nous savons tous qu'une entreprise qui est vraiment en difficulté a du mal à mobiliser les ressources, surtout les ressources humaines car elle ne peut pas payer les salaires. Et enfin, nous avons le dernier point. il s'agit d'une trésorerie obérée qui peut tout simplement entraîner la faillite de l'entreprise. Alors, comment prévenir dans les impayés? La grande question que beaucoup se posent souvent est celle de savoir comment s'organiser pour faire face aux impayés. Autrement dit, quelles sont les techniques que nous pouvons mettre en place pour faire face ou bien pour prévenir les impayés? Le premier point est la collecte des informations avant l'ortoie du crédit. Les entreprises gagneraient de nos jours à mettre beaucoup d'accent ou bien à mettre en place un bon système d'information et une vigilance toute particulière s'impose dans la vérification de la qualité de l'information que le client met à la disposition de l'entreprise. C'est pourquoi les descentes sont importantes pour confronter la véracité de l'information que le client vous donne au bureau et ce que vous voyez sur le terrain. Donc, la collecte des informations vous permet de mieux connaître le client avec qui vous vous traitez ou bien avec qui vous faites affaire. et un agent de crédit doit recueillir toutes les informations lui permettant d'asseoir l'idée selon laquelle ou bien son idée selon laquelle le client est de bonne foi. Le deuxième point que nous avons souligné est qu'il faut sensibiliser les clients et les former si possible dans la gestion du crédit qu'ils prennent. Beaucoup de clients ne savent pas qu'il faut être rigoureux dans la gestion dans la gestion du crédit. Lorsque vous prenez par exemple le crédit pour réaliser un objectif ou bien un projet il faut le faire. Il faut sensibiliser le client dans la perspective selon laquelle il ne doit pas prendre l'argent qui doit renforcer son activité pour aller payer son loyer ou bien faire plaisir aux membres de sa famille ou bien à ses amis ou bien résoudre un quelconque problème qui sort qui n'est pas dans le cadre de l'objet du crédit. Le troisième point est qu'il faut bien suivre les clients financés. Tout simplement parce que lorsque le client a déjà fait le décaissement il ne s'agit pas de s'asseoir au bureau et d'attendre que le client vienne rembourser sa dette. On dit la dette est guérable. Non, il faut descendre sur le terrain pour faire le recouvrement et cela nécessite un suivi régulier du client descendre sur le terrain pour voir si l'activité du client fonctionne très bien et si le client je vais dire est encore dans cet environnement là parce qu'il y a beaucoup de clients lorsque l'activité ne fonctionne plus non seulement il ne donne pas l'information au banquier mais au-delà de tout il peut vendre le fonds de commerce et il disparaît dans la nature mais lorsque vous descendez régulièrement sur le terrain pour visiter un client que vous avez financé vous êtes à l'abri je vais dire de tel risque tout simplement parce que du moment où le client a vendu le fonds de commerce vous serez rapidement au courant de cette situation là alors le quatrième point est qu'il faut faire signer au client les conditions générales de vente ou bien le contrat de prêt mettre au point des conditions de vente ou bien faire signer au client un dévis avant le début de votre prestation ou encore prendre soin d'établir un contrat de prêt avec un client et le légaliser et déjà mettre un point d'honneur dans l'anticipation des impayés du client ne pas oublier de mettre les conditions générales de vente ou bien le contrat de prêt du moins ne pas oublier de mettre à l'intérieur des conditions générales de vente ou bien du contrat de prêt les clauses importantes telles que la clause attributive de compétence c'est-à-dire la juridiction compétente en cas de litige les pénalités de retard qui seront appliquées en cas de retard de paiement et la clause de réserve de propriété sachez qu'un client qui refuse de signer les conditions générales de vente ou le contrat donne déjà un signal d'alarme alors comment agir face aux MPI pour conclure nous savons tous que lorsqu'il y a lorsqu'un client est en MPI il y a des étapes à suivre à savoir la lettre d'information la lettre de rappel la lettre de mise en demeure toutefois au-delà de tout ce canova là il est important de dire qu'il faut mettre en place un service au gouvernement efficace afin d'entrer en possession de l'argent offroyé aux emprunteurs aussi il faut mettre la priorité sur le recouvrement amiable au lieu du recouvrement contentieux ou bien judiciaire tout simplement parce que l'important du moins ce qui est beaucoup plus important n'est pas d'avoir gain de cause mais il faut être payé car l'entreprise a besoin des ressources pour fonctionner et être pérenne il faut être au-delà de tout ferme et strite envers le client et lui montrer que vous êtes déterminé à obtenir le paiement de la dette car si il n'y a pas un résultat lié au recouvrement vous ne serez pas payé raison pour laquelle on ne fait pas de camaraderie avec le débuteur et il est important de dire qu'il n'y a pas d'émotion ni d'état d'âme lorsqu'il s'agit de faire le recouvrement amiable alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vais continuer à vous apporter de la valeur en attendant si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de la liker et de la partager et de nous nous rendons à la vidéo prochaine ciao 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 c'est parti c'est parti